Le premier film, Les Dents de la Mer, le bon, celui de Spielberg, il n'y a pas les bouses qui ont suivi, comporte un message marketing très puissant. Je vais vous l'expliquer maintenant et si vous l'appliquez, vous ferez plus de vente en ligne. Vous connaissez déjà l'histoire de ce film. Une tranquille station balnéaire, la saison touristique qui démarre, un grand requin blanc qui rôde, des attaques de baigneurs, la panique qui se répand, et trois hommes qui vont aller le traquer au péril de leur vie. Le chef Brody, l'océanographe, M. Hooper, et le pêcheur teigneux, Quint. Bon, je ne vous en dis pas plus parce que de toute façon, vous l'avez déjà vu. Mais il y a un message marketing dans tout ça ? Oui, sûr à 100%, et je vous explique. Prenez le scientifique, M. Hooper. C'est un expert, il est poli, il est raisonné, il utilise des méthodes scientifiques, il mesure la taille des morsures et il comprend qu'il y a un énorme requin qui traîne dans les parages. C'est le premier à comprendre que la situation est extrêmement sérieuse. Mais personne ne le croit. Et oui, vous comprenez, on est au début de saison touristique, les premiers touristes qui arrivent, et les commerçants n'ont pas envie de se faire niquer leur année à cause d'un petit prétentieux de laboratoire. C'est un grand blanc. Mais vous n'avez pas les yeux. Regardez, nous dépendons de la personne qui est ici pour notre vie. Maintenant, regardez un petit peu plus dans le détail. M. Hooper ne demande pas d'argent, il est même venu avec son propre matériel, donc on peut supposer qu'il est même prêt à payer pour étudier le requin. Notre scientifique est un altruiste. Pourtant, malgré toute sa bonne volonté, son expertise et la gratuité de ses services, personne ne l'embauche. Il pourrait retourner aussi vite dans son laboratoire que ça ne changerait absolument rien à la situation. Maintenant, prenez M. Quint, le pêcheur. Lui, il s'en fout. Il s'en fout qu'il y ait des baigneurs qui meurent, les touristes, c'est pas son truc. Il s'en fout que les commerçants fassent une année blanche parce qu'il n'est pas concerné. Il est cradingue, il est agressif, il est mauvais comme la gale. Et pourtant, c'est lui que les gens vont supplier d'agir. Et le plus étonnant, c'est que c'est même lui qui va dicter les conditions et il va exiger 10 000 dollars. 10 000 dollars de moi, pour moi-même. Pour ça, vous avez la tête, la tête, la tête, la toute la merde. Merci beaucoup, M. Quint. Nous allons le prendre sous l'advisement. Notre pêcheur, lui, n'est pas un altruiste, c'est un vendeur. Alors, pourquoi est-ce que les gens embauchent le sale type qui coûte cher alors qu'ils ont ignoré le gentil expert qui voulait les aider ? Eh bien, il y a là une grande leçon marketing qui sera utile pour votre blog, pour votre chaîne YouTube ou pour votre podcast. La réponse, c'est que Quint répond à un problème simple mais cruel. Vous voulez tuer le requin ? Je le tue. Et vous pourrez reprendre votre business comme avant. Alors que l'océanographe n'a jamais adopté cette posture dans le film. Alerter sur le danger, oui. Observer le requin, le comprendre, évidemment. Mais il ne répondait pas aux préoccupations des habitants, c'est-à-dire faire du business, accueillir des touristes. On a aussi planifié d'avoir des experts de l'Institut de l'Oceanographique sur le mainland. 124 hrs ! Je n'ai pas d'accord avec ça. Vous savez-vous ? Vendre, c'est juste répondre à un besoin urgent, douloureux. Pour le faire, vous n'avez pas besoin d'être sympa. On peut remarquer que c'est exactement la même chose dans la série Doctor House. Le type est un sale con, il est imbuvable, il se moque de ses patients. Ça fait combien de temps cette erreur nocturne ? Trois semaines ? Il a peur d'aller dormir. Il est épuisé, il ne tient plus de bout. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ou rien. C'est juste pour l'embêter. Mais finalement, les gens le supportent pour une seule raison. C'est le seul médecin qui arrive à guérir les cas les plus compliqués. Donc vous, quelles leçons est-ce que vous pouvez en tirer ? Tout d'abord, vous ne ferez aucune vente si le problème que vous voulez résoudre n'est pas reconnu comme grave et important. D'ailleurs, ça ne sert à rien d'être en avance. Par exemple, aujourd'hui, on trouve quantité de programmes, de livres, de formations pour arrêter de fumer. Mais si vous aviez sorti ce genre de bouquin avant-guerre, à une époque où même les médecins trouvaient que la cigarette pouvait être bénéfique pour la santé, Évidemment, vous n'auriez jamais rien vendu. Même si vous saviez vous-même déjà à cette époque que fumer était dangereux. C'est un petit peu comme les voitures électriques. Il y en a depuis longtemps sur le marché, mais pendant des années, on a eu du mal à en vendre. On en vend depuis que la société a intégré le fait que le changement climatique est un problème. Donc si on prend un exemple d'une chaîne YouTube sur l'investissement boursier et que votre formation porte sur l'importance de diversifier son portefeuille, vous n'avez peu de chances d'y arriver. Vous allez, à mon avis, devoir faire d'abord un énorme travail sur le contenu gratuit. Un travail d'éducation. Parce que la plupart des gens ne savent pas pourquoi diversifier un portefeuille boursier est important. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir à l'avance quelle action acheter afin de faire un coup et de doubler son capital l'année prochaine. Donc c'est clair que présenter votre produit sous l'angle de l'importance de la diversification boursière ne va pas faire rêver les foules. En fait, trouver un problème est mille fois plus important que d'écrire de beaux articles ou de faire des jolies vidéos. Souvenez-vous, Kintz prend 10 000 dollars simplement parce qu'il dit « Ok, il y a un requin qui bouffe les gens, je vous en débarrasse ». Votre job, c'est donc de trouver et de tuer les requins blancs dans votre thématique. Par exemple, dans l'investissement, le requin blanc, c'est la peur d'avoir une petite retraite. C'est la peur de ne pas pouvoir protéger ses enfants. C'est l'envie de vouloir s'élever socialement en ayant plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige. Dans la thématique du développement personnel, le requin blanc, ce n'est pas de faire de la motivation tous les jours. C'est plutôt ce stress qui vous bouffe la vie, ce patron avec lequel vous n'arrivez plus à communiquer, ce projet d'entreprise que vous n'osez pas lancer. Et c'est cela que vous allez vendre. Parce que la méditation, les systèmes d'habitude, le travail sur la motivation, ce ne sont que des outils. Autre exemple, dans l'entrepreneuriat, le requin blanc, c'est l'enfer du monde du travail classique en entreprise. Ou alors c'est cette chaîne YouTube ou ce blog qui ne fait pas de vente. Vous devez donc construire votre image de pêcheur de requins blancs. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire comme Quint, c'est-à-dire être un connard agressif. En revanche, vous devez prouver aux gens que vous êtes capable de les aider. Voici plusieurs possibilités. Premièrement, mettez en place un système de récolte de témoignages. Un simple lien vers un sondage Google Forms à la fin de vos formations vous permet de mettre en place un système automatisé de collecte. Autre solution, vous pouvez utiliser des exemples dans vos contenus. Laissez-moi vous raconter une petite histoire à ce sujet. Un de mes clients coaching vient de réaliser son premier investissement immobilier. Il a tout juste 28 ans et il a la particularité d'être issu d'un milieu extrêmement modeste. Il est vraiment parti de zéro tout seul. C'est un pur autodidacte de l'investissement. En tant que coach, je l'aide à construire un site internet qui va parler d'investissement, d'indépendance financière et de patrimoine. Comme son exemple est ultra inspirant, on va construire sa marque, son image autour de son parcours d'autodidacte. A votre avis, que va-t-il se passer quand quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement mais qui ne dispose pas de gros moyens va tomber sur son histoire ? Il va se dire « Ah, voilà quelqu'un qui peut m'aider à tuer mon requin blanc. Voilà quelqu'un qui va m'aider à développer mon patrimoine. Moi qui n'ai pas de gros moyens parce que lui a réussi à le faire. » Et si vous n'avez ni exemple ni témoignage, pour le moment c'est assez simple. Offrez vos services gratuitement. Que ce soit votre formation ou que ce soit vos prestations, faites-le simplement en échange d'un retour honnête. Ainsi, en quelques semaines, vous commencerez à avoir des exemples à raconter, des témoignages à afficher et vous construirez alors votre image de tueur de requin blanc. J'ai écrit cette vidéo sur la base d'un article qui se trouve sur mon blog. Si vous voulez lire cet article complet, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Je peux aussi vous aider à développer votre business en ligne. Comme 25 000 infopreneurs l'ont déjà fait, rejoignez la newsletter de Traficmania. Vous recevrez votre formation Trafic gratuite, votre guide copywriting gratuit, ainsi que mes conseils par email. A bientôt. Sous-titrage ST' 501